Alors nous allons commencer par la cachalisation de la cuisine pour Pessah, cette année Tafshin Pe. Alors, Baruch HaShem, cette année nous avons beaucoup de main d'oeuvre. Nous avons notre mari, nous avons nos enfants, nous avons nos filles, nos garçons, chacun peut venir et aider la maîtresse de maison pour avoir une cuisine, ah qu'un cher les Pessah, qu'un cher, qu'un cher, qu'un cher, sans bâcler et sans être chasvé shalom, voilà, ça c'est pas grave, on va tout faire bien. Première des choses en bataille, nous allons passer en revue toutes les parties de la cuisine. Évidemment, vous savez tous qu'il est interdit d'utiliser pendant Pessah tout ustensile dont on s'est servi pendant toute l'année avec du hametz, à moins de le cachériser. Évidemment, rappelez-vous la règle, le hametz de toute l'année qu'on utilise pénètre dans les méandres du keli, de l'ustensile, et si on l'utilise pendant Pessah, donc le hametz qui se trouve maintenant à l'intérieur du keli, va sortir, se mélanger avec le produit qui est caché en Pessah, et chasvé shalom, on pourrait manger kol shéhu, emma shéhu de hametz en Pessah et chasvé shalom. C'est pour cela que tous les ustensiles qui se trouvent dans notre cuisine doivent être cachérisés, et même ces ustensiles sont restés longtemps sans être utilisés. On va dire qu'on avait une batterie de casseroles, etc., des cuillères, des fourchettes, etc. Bon, ça fait depuis maintenant un an, dix ans, vingt ans qu'ils sont dans la cave, qu'ils ont été entreposés ici ou là-bas. Bon, ça y est, après dix ans, il n'y a plus rien. Non. Malgré tout, les hafamim ont interdit. Ils ont été gausers. Ben yomo, eno ben yomo, atou ben yomo. Même si ça va y passer des années, des années, des années, malgré tout, on doit cachériser. Ça, c'est la règle. Maintenant, passons, regardons comment on va passer dans notre cuisine, et chaque partie de la cuisine, nous allons donner, comme on l'a expliqué, les halakhok, et comment on peut mettre encore mieux mes dakdeg dans l'halakhah, à Pessah, pour pouvoir avoir une cachérisation sans équivoque, 100%, et être bien des cachers. Première chose, on va parler des éviers. Alors, évidemment, dans les éviers, il y a plusieurs matières. Je vais en parler d'abord des éviers en inox. Alors, pour cachériser les éviers en inox, évidemment, on doit le nettoyer avec soin. Ne pas utiliser à chaud pendant les 24 heures qui précèdent sa cachérisation. Donc, on va tout bien nettoyer. On laisse 24 heures. Et puis, on va procéder à la aggala. Ça veut dire quoi, aggala ? Ça consiste à verser de l'eau bouillante à partir d'une bouilloire électrique en train de bouillir. Et on prend la bouilloire et on passe comme ça sur toutes les parties de l'évier. Toutes les parties de l'évier doivent être ébouillantées par l'eau qui se trouve dans la bouilloire électrique en train de bouillir. Et puis, lorsqu'on a fini de passer sur toute cette surface, on rince ensuite l'évier à l'eau froide qu'on appelle stifa ou merika. De cette manière, stifa, c'est à chaud, merika, c'est à froid. Et de cette manière, notre évier en inox est cachér, mnuméadrim. Maintenant, comme je vous ai dit, en plus de la gala, et cette année, c'est ça qu'il faut faire. En tout cas, on va essayer de faire le maximum. Certains ont l'habitude de déposer dans l'évier des bacs en plastique réservés pour faire ça. Ou bien recouvrir l'évier avec une bassine, etc. Et de plus de cela, il est souhaitable de verser de la javel dans l'évier à l'intérieur afin de rendre inconsommable le khamet qui se trouve dans les évacuations. Donc, on va verser de la javel. On est sûr que tout ce qui est à l'intérieur a été décomposé. Il a perdu qu'avec la javel, c'est amangeable même pour un chien. Et de cette manière, on est sûr que l'évier et l'intérieur, ce qu'on appelle à l'intérieur de l'évier, tout ça a été cachérisé. Maintenant, c'est ça, c'est l'évier. Pour cachériser la robinetterie, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut ouvrir l'eau chaude. Donc, l'eau chaude coule. Et en même temps, verser sur le robinet de l'eau en ébullition. Comme ça, on fait agala de l'intérieur et de l'extérieur. On a une robinetterie qui est cachère. Le filtre qui est vissé habituellement au bout du robinet. Alors, normalement, il est bien, il doit être changé ou cachérisé. Cette année, je ne sais pas si tout le monde peut le changer. Mais en tout cas, on peut le cachériser. On doit ouvrir, nettoyer. Des fois, il y a des choses à l'intérieur. On tape un peu, on enlève toutes les saletés, tout ce qu'il peut y avoir. On verre de l'eau bouillante. De cette manière, on a cachérisé notre évier en inox. Bravo les amis ! Maintenant, évidemment, ce n'est pas toujours qu'on a un évier en inox. Si c'était un évier en gré, en émail ou en céramique, Eh bien, malheureusement, la cachérisation des éviers en gré, céramique ou émail est impossible d'appelâtre. Ça s'appelle un keli keres. Kli keres enno yotye midé dofyo le olam. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne peut pas le cachériser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut recouvrir entièrement l'évier ainsi que le rebord pour faire ça. Donc, on met une bassine, on met du PVC. De cette manière, on est sûr qu'il n'y aura pas de contact avec ce qu'on va appeler les keli keres et l'évier qui ne peut pas être cager. Mais, malgré tout, il est bien de procéder à la gala de cet évier, comme pour les éviers en inox, afin, avant de le recouvrir de cette manière. Il y a le balaïtour, il y a des chitotes qui disent que trois fois, si on fait... Donc, on va... Foubra de faire la gala de cet évier, mais malgré tout, cette fois-ci, c'est obligé d'être recouvert. Donc, je l'explique bien. On comprend bien. Les éviers en inox, ceux-là sont cachérisables. Et après la cachérisation, c'est cachère. Et c'est une choumra de rajouter une bassine. Alors que les éviers en gré cérémique ou émail, l'évier n'est pas cachérisable. Et de mettre et de recouvrir l'évier, c'est une... c'est le din. Et la choumra, c'est de le cachériser malgré tout. A beau taille, c'est ce qu'il en était, on est bien. On avance. Maintenant, on a le plan de travail. Alors, les plans de travail... Alors, c'est très simple. Les plans de travail au marbre, granit, bois, formicat... Peut être cachérisé. On peut cachériser, c'est parti. Donc, comment faire ? Un peu le même système. Il faut le nettoyer. Mini chaînements particuliers dans les coins et les aspérités. Durant les 24 heures qui précèdent la cachérisation, on doit veiller à utiliser de hamet sur cette surface. Donc, on peut mettre, poser des choses, mais pas du hamet. Et donc, et après les 24 heures, on va procéder à la gala. Donc, la gala se fait en versant de l'eau portée à pollution à l'aide d'une boulevard électrique en train de bouillir sur le plan de travail, comme on vient de le dire. Toujours le même système. A gala, c'est une bouilloire électrique en train de bouillir sur les surfaces qu'on veut cachériser. Ensuite, on reste toute la surface à l'eau froide. Donc, encore une fois, ça, c'est là. À ce moment-là, le plan de travail est cachère. Et encore une chumra. Certains ont l'habitude de recouvrir le plan de travail avec du papier aluminium épais, du PVC, une planche de bois. Alors, c'est vrai que cette année, pas tout le monde peut avoir du papier aluminium, du PVC, etc. Mais, on a tout le monde acheté celui du papier aluminium. Tout le monde achète, pas épais, mais en tout cas, du papier aluminium, etc., etc. On essaie de trouver, de recouvrir. Pourquoi ? Quelle est l'explication ? Tout simplement parce que toute l'année, on a posé des casseroles qui sont... Des casseroles qui ne sont pas cachères de pésar, de ramez, sur le plan de travail. Et donc, le ramez a pénétré dans les méandres de la matière de plan de travail. Donc, si on pose après une casserole, directement sur le plan de travail, alors à l'intérieur, comme les virus, à l'intérieur, ça rentre à l'intérieur. Et ça peut, hasbéshalom, hasbéshalom, détériorer le keli et le rendre inapte à la consommation, le hochel et le keli. Et c'est pour cela que ce qu'on fait, là, n'oublions pas, que d'après certains Rishonim, de cachériser pour Pessar, faire de la cachérisation, cela est considéré, d'après la Torah, comme misva minatora. Parce que d'où est-ce qu'on apprend la cachérisation des kelims en Pessar, pendant toute l'année, lorsqu'il y a quelque chose de cachère qui s'est mélangé ? On a pensé à deux, rappelez-vous, avec Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu a dit « Kol hachariyavobahesh » « Kol hachariyavobahesh » Alors, il a dit à Moshe, lorsqu'ils sont revenus de Midian, de cachériser les kelims, les ustensiles, après la guerre de Midian, pour les avoir cachés. Donc, là, on voit « Kol hachariyavobahesh » C'est ce qu'on appelle le liboud. « Kol hachariyavobahmaim » « Tavoumaim » C'est ce qu'on appelle la gala. Donc, en faisant le liboud, la gala, on va voir tout de suite, c'est quoi la gala, le liboud. De cette manière, on va voir des choses cachées. Continuons en bataille. Donc, on a caché déjà l'évier et les plans de travail. Il nous reste la table. On voit d'avance la table. C'est très facile aussi. Sa cachaison est identique à celle du plan de travail. Nettoyage minucieux. 24 ans sans ramettes, puis la gala. Évidemment, toujours, rappelez-vous, un bataille suivi d'un ressage à l'eau froide. Et encore une fois, l'achoubra, c'est de recouvrir la table d'une nouvelle nappe, d'une nouvelle toile cirée, d'une nappe, pour encore une fois, se protéger. Une protection supplémentaire pour être sûr que de la table ne peut pas avoir des goûts, des goûts de chamez qui passent dans les ustensiles de Pessar. Maintenant, la table de salle à manger, par contre, sur laquelle on ne pose généralement pas des marmites chaudes. Donc, elle, on n'a pas besoin de faire la gala. La table, on parlait de la table de la cuisine, où on pose des casseroles chaudes. Mais la table de la salle à manger, elle doit simplement être soigneusement nettoyée, recouverte d'une nappe. Et à ce moment-là, notre table, je dirais d'ailleurs, elle sera cachère l'épaisseur. Alors, on continue. Maintenant, évidemment, il y a ce qu'on appelle la gazinière, les gazinières à Pessar. Alors, évidemment, il y a nombreuses, plusieurs, il y a des plaques, il y a des cuisinières électriques à gaz, des plaques vitrocéramiques, etc., etc. Donc, nous allons passer en revue toutes ces sortes de gazinières usinières. Alors, pour ce qu'il en est de ce qu'on appelle les gazinières à gaz, Évidemment, on peut cachériser ces gazinières à gaz, mais c'est un peu difficile, puisqu'il faut faire ce qu'on appelle le liboune. C'est quoi le liboune ? C'est passer les grilles au chalumeau. C'est un peu, un peu difficile de trouver un chalumeau, etc. Donc, on peut éventuellement mettre ce qu'on appelle des grilles, les faire passer sur le feu et déplacer les grilles sur les brûleurs pour qu'ils brûlent. C'est sûr qu'on ne va pas, mais c'est assez, on va dire, spécial. Il faudrait arriver à le faire. Donc, c'est pour ça qu'il est probable d'utiliser que des brûleurs et des grilles et des rétro-pessards. Ensuite, on nettoie les brûleurs minutieusement, si on n'a pas, justement, de brûleurs spécialement de Pessard. Enfin, on verse de l'eau bouillante sur la surface en émail de la cuisinière. Puis, on reste à l'eau froide et on recouvre avec du papier aluminium épais. Certain ? D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comme j'ai dit, comment on va faire pour ceux qui n'ont pas de brûleur qui est réservé pour Pessard ? Alors, comme j'ai dit, on va prendre ces grilles. On va les faire chauffer au maximum sur le feu de la gazinière. Puis, on va recouvrir ces grilles avec du papier aluminium. On va prendre du papier aluminium normal et on va faire des petites bandes. Et on va bander ce qu'on appelle tous les grilles. De cette manière, on est sûr que la casserole de Pessard ne sera pas en contact avec les grilles de toute l'année. Ça, c'est ce qu'on appelle les cuisinières en électrique. Maintenant, les cuisinières électriques en gaz. Les cuisinières électriques, par contre, on va nettoyer la plaque de cuisson. On va laisser allumer cette plaque à la température maximale pendant une heure. On va ensuite procéder à la gala sur la surface en émail de la cuisinière. Et puis, on rince toujours avec l'eau froide. Et pour terminer la cassérisation de ces cuisinières électriques, on recouvre avec du papier aluminium et les parties, évidemment, qui sont la surface qui est émaillée. À bout de taille ! Pour ce qu'il en est de la vitrose céramique, D'après le minac des spharadis, on peut cachériser ce genre de plaque de cuisson. Pour cela, il faut nettoyer la plaque minutieusement, puis laisser allumer les foyers à la température maximale durant une heure. Enfin, on verse de l'eau après que ça soit refroidi, de l'eau bouillante sur toute la surface de la cuisinière, puis on reste à l'eau froide. Certains, par contre, d'après le minac des ashkinazines, cette plaque étant en verre n'est pas cachérisable pour Pessar. La hôte, malheureusement, on n'a pas de possibilité de cachériser une hôte pour Pessar. C'est pour cela qu'on devra donc la nettoyer minutieusement pour ne pas qu'il y ait des contacts avec la hôte et les casseroles qui sont sur la gazinière. Et on va la nettoyer minutieusement et on va la recouvrir pour toute la fête. Le micro-ondes en bataille. Le micro-ondes, d'après les Posky, ne peut pas être cargé, on ne peut pas cachériser un micro-ondes pour Pessar. Cependant, dans des cas exceptionnels, certains décisionnaires ont autorisé la cachérisation en laissant bouillir un récipient contenant du mélange d'eau et de produits corrosifs, causes corrosifs, j'avais par exemple, jusqu'à évaporation. Cependant, durant la fête de Pessar, on doit veiller à ne déposer dans le micro-ondes que des réceptions totalement hermétiques. Voilà comment on cachérise un four à micro-ondes. On ne va pas utiliser le four de micro-ondes. On n'est pas obligé d'utiliser le four de micro-ondes. N'oublions pas qu'on a aujourd'hui trois jours et deux jours. Enfin, il ne reste plus que trois jours de Cholamwet, dimanche, lundi, mardi. Et donc, on va essayer de ne pas utiliser ce four à micro-ondes. Maintenant, rabotaille, le plus délicat, ce sont les fours de notre cuisine. Alors, il faut bien savoir qu'il y a trois sorts de fours. Il y a les fours ordinaires, il y a les fours à catalyse, il y a les fours à pyrolyse. Alors, les fours ordinaires, malheureusement, on ne peut pas cachériser pour Pessar. De même, un four qui est à catalyse n'est pas cachérisable pour Pessar. Par contre, en ce qui concerne les fours à pyrolyse, la cachérisation est possible, selon évidemment certains visionnaires, en procédant à une pyrolyse à la température maximale. Ce qu'on va faire, on va allumer le four. On va faire une pyrolyse qui monte 450 degrés. À ce moment-là, le four est cachérisé pour Pessar. Le seul petit problème, c'est qu'aujourd'hui, la porte et la vitre, dans plusieurs marques de fours, ne sont pas portées à cette température. Et donc, pour être sûr de ne pas transgresser à la Kha, on prend la porte et la vitre, on va recouvrir avec du papier aluminium, c'est-à-dire qu'on va prendre du papier aluminium épais et on va recouvrir la porte de l'intérieur, pas de l'extérieur, pas de l'intérieur. Donc, on prend du papier aluminium épais, on le met, on coupe bien, on le met à même la vitre. Et à ce moment-là, quand on ouvre la vitre, quand on ouvre la porte du four, on voit le papier aluminium qui recouvre la vitre de l'intérieur. À ce moment-là, la vitre est cachérisée, le four est cachérisé et on peut utiliser cette sorte de four pour Pessar. À beau taille, comment faire pour la plaque électrique de Shabbat ? On la laisse chauffer une heure à une température maximale. Puis, évidemment, après nettoyage, après 24 heures, on verse dessus de l'eau bouillante et on rince à l'eau froide. Et enfin, on la recouvre de papier aluminium épais pour être sûr, une protection supplémentaire, pour être sûr qu'il n'y a pas de virus qui passe. La réfrigération à congélateur, c'est beaucoup plus facile tout ça. Il faut nettoyer à fond, etc. Certains ont l'habitude de recouvrir les étagères avec du papier. Les éléments de cuisine, c'est la même chose. On va nettoyer à fond. Certains aussi ont l'habitude de recouvrir les étagères avec du papier pour être sûr que si jamais il reste une miette, etc. ça ne passe pas dans les ustensiles de Pessar. De cette manière, si on résume, on a fait déjà énormément le tour de la cuisine. Il nous reste le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle à botaille, on a l'habitude de ne pas utiliser pendant Pessar le lave-vaisselle toute l'année. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire à gala. On ne peut pas faire de l'eau chaude à 100 degrés sur le lave-vaisselle. Donc, on va se contenter de faire ce qu'on appelle lave-vaisselle à la main. Comme on a beaucoup de main-d'oeuvre cette année, on va donner le mérite au papa de faire la vaisselle. On va donner le mérite à notre fille de faire la vaisselle. Peut-être que c'est bien. Et peut-être que le garçon aussi peut donner un coup de main. Et ça aussi peut-être que c'est très bien. Et de cette manière, on va faire la vaisselle pour Pessar comme nos ancêtres faisaient. De cette manière, à botaille. Si on résume, pour avoir notre cuisine Cachat les Pessar, il faut le faire avec la joie, avec la détermination de vouloir avoir une cuisine opérationnelle. Cachat les Pessar. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont jamais fait tout ça, puisqu'ils n'ont pas fait le Pessar chez de la maison. Mais regardez Hachem. Il a fait que cette année, nous sommes obligés de rester à la maison. On est confinés. Même les gens qui n'ont jamais fait Pessar chez eux, cette année, Hachem dit, mais moi je veux votre Pessar. Pas la Pessar de l'hôtel X ou Y. Je veux votre petit Pessar. Je veux que vous vous retrouvez la cellule familiale, le papa, la maman, et que vous fassiez, avec les enfants, que vous fassiez ensemble le céder, ensemble la cachérisation, ensemble. Ah, comment c'est beau. On doit toujours regarder, toujours la facette que Hachem est en train de nous pousser à la botaille. Si Hachem nous a mis dans cette situation, c'est que Hachem, quelque part, il n'est pas tellement content de s'enfuir pour Pessar. On va vendre toute notre maison et on s'en va. On est dans notre maison, et on doit cachériser notre maison. On doit faire la botaille à travers notre maison. Hachem veut que toutes les maisons juives ne soient pas vendues au Gol. On aurait eu son cachère, les Pessars. Toutes les maisons vont être rayonnantes, comme à la sortie de Mithraim. Mithraim, tous les maisons étaient dans leur maison. Ils n'avaient pas le droit de sortir non plus. Ils n'avaient pas le droit de sortir. Il y avait, il y avait, il y avait, ce qu'on appelle Mithraim, le Hezguer. Confiné, tout le monde est confiné. Et qu'est-ce que tout le monde était dans leur maison ? On les attendait. Et on attend. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend la venue de Mashiach. Mais pour que le Mashiach vienne, c'est sûr qu'il va venir. Mais pour qu'il vienne, il faut qu'on fasse un effort. Allez, on va faire cachériser notre cuisine, dans la Torah, dans les mitzvot, Mashiach, on va dire Hachem, nous on ne veut pas faire moins bien. On ne veut pas faire moins bien que d'habitude. On veut faire mieux que d'habitude. Mieux que d'habitude. Et même si c'est dur, ce n'est pas grave. Hachem, il voit l'effort que nous faisons. Et quand ils le savent, ils ont Hachem. Hachem va nous donner, cette année, un grand mérite. Metsetra, mérette Mithraim à Rémini Flot. De la manière dont Hachem a fait des miracles incroyables pendant cette période de Nissan, leur Hachem qui metsetra mérette Mithraim à Rémini Flot amène, qu'il n'y rendait son.